Salut à toutes et à tous, c'est Trenu Argar, et on se retrouve aujourd'hui pour le 16ème épisode du tuto médiéval. Donc aujourd'hui pour continuer le donjon, le 5ème épisode du donjon, alors vous voyez que je suis en train de faire un petit peu le mur là, vite fait, parce qu'aujourd'hui on va faire la porte du donjon, voilà, donc on va s'occuper de l'entrée. Voilà, donc j'ai tout simplement, enfin je vais tout simplement finir de compléter ces murs pour qu'on voit ça ensemble. Alors oui, aussi, donc lundi j'ai pas pu sortir l'épisode du let's play, tout simplement parce que j'étais occupé à faire le timelapse. Ça m'a pris pas mal de temps, le temps que je comprenne comment fonctionnait le logiciel, que je filme des bons angles, tout ça, donc ça m'a bouffé pas mal de temps, le temps d'inventer le château aussi, ça m'a pris un certain temps. Le résultat, franchement, je suis vachement content de monter mon timelapse, c'est la première fois que j'en fais un et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, malgré le fait que c'était vachement long. Donc c'est pour ça que je peux plus vous sortir le let's play, donc le prochain épisode sortira demain, comme prévu. Alors, donc, la porte, je pensais la porte faire, la faire genre par ici, donc en l'air, pourquoi ? Parce qu'on va faire un escalier en fait. Alors, l'escalier par contre, à la hauteur où il va s'ignore, je sais pas trop. On va le faire de... Allez, un, deux, trois... On va le faire de quatre de largeur, pourquoi pas. Quatre, ça me semble correct. Hop, alors, on va le descendre. Ici, alors, donc, vous allez, sur votre mur, à partir, on va dire, à un cube d'espace de la façade droite, et à trois cubes de haut, donc on va commencer à faire l'escalier. Donc l'eau de l'escalier, qui sera, il fera quatre de large. Je sais pas si c'est peut-être mieux de faire cinq. Ouais, on va faire cinq, parce que les portes, je les préfère compter, sont en nombre impair. Donc cinq de large. Vous descendez de quatre eau de midale, ensuite, vous faites un carré de cinq de largeur. Deux, trois, quatre, cinq. Donc ça arrivera pile sur le petit bout vert, là, sur la ligne verte. Donc, on complète tout ça. Comme ça. Et on pose les demi-dales ici. Comme ça. Donc c'est assez gros, mais bon, c'est pas un problème. Ensuite, sur le côté, on va venir poser un bloc à chaque fois, en fait. Et on va faire dépasser d'une demi-dales, en fait, d'un demi-cran, des blocs de pierres taillées, sur tout le long, pour faire des sortes de bordures, comme ça. Et pareil ici, on va faire ressortir d'un demi-cran tout du long. Donc on pose les demi-dales. Et on va continuer à faire ressortir d'un demi-cran tout du long, ici. Ici, il y aura peut-être la fin de la tour qui viendra, par contre. Je sais pas vraiment comment ça va se passer, là, parce qu'avec la tour, ça, c'est compliqué. Bon, je me souviens plus du motif de la tour, donc ce qu'on fera, c'est que... C'est que j'ai fait une petite ellipse le temps de faire un petit screen, et puis on va faire le mur. Donc j'ai fait mon petit screen, donc qu'on va reproduire l'autre côté. Ok, alors il faut que je me remémore où est-ce que j'en étais arrivé. Ok. Alors, par contre, ça va dépasser de 1. Donc on va avoir la tour qui va dépasser de 1 sur le sol, là. Bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On va faire avec. Alors, le sol est déjà fait, donc on part de là, et on pose un cube plus un escalier juste au-dessus. Ensuite, on va poser 1, 2, 3 cubes et 2 demi-dalles. A côté, un escalier à l'endroit et à l'envers avec une demi-dalle. Hop. Et un escalier de ce côté. Ensuite, là, on va poser un cube avec un escalier à l'envers de l'autre côté, comme ça. Ensuite, là, il faut mettre un escalier à l'endroit, comme ceci. Hop. Et ici, on va mettre un autre cube entier. Euh, non. Là, on va mettre, donc, un escalier à l'envers, comme ceci. Ensuite, ici, on va mettre un bloc avec un escalier à l'envers, par ici. Comme ça. Et un escalier... Euh, non. Et donc, une demi-dalle ici et un bloc en-dessus, là. Hop, comme ça. On va aller reboucher tous les trous derrière. Bon, je suis pas sûr que ce soit exactement ça, le motif, mais bon, c'est pas grave, au pire. C'est pas la fin du monde, là. Il me semble que c'est ça. Bon, bah, de toute façon, c'est ça, donc ça va. Ouais. Voilà. Alors, ensuite, donc, on va mettre un bloc ici avec deux demi-dalles, comme ça. Euh, un escalier à l'envers. Pouf. Et un escalier à l'endroit, juste à côté. En dessous de l'escalier à l'envers. Donc, on va mettre un escalier à l'endroit. Et en dessous de celui-là, on va mettre un bloc. Hop. Et au-dessus, donc, un escalier à l'envers. Avec un autre bloc ici, deux demi-dalles. Hop. Un bloc. Et après, donc, on part dans la partie, la deuxième partie. Donc, je vais faire ce côté-ci pour l'instant. On va pas faire celui-là pour le moment. Parce qu'il va y avoir, comme vous vous en doutez, le mur du château. Enfin, du château. Du donjon qui va venir taper dedans. Donc, on verra ça après. C'est pour ça qu'on va continuer sur la première moitié. Donc, un escalier à l'endroit et à l'envers, comme ça. On va faire ça face au pilier qui fait l'angle. Hop. Comme ceci. Avec un autre escalier à l'endroit par ici, avec un bloc juste derrière. Un autre escalier à l'endroit par ici. Hop. Et donc, on va mettre un bloc derrière pour pouvoir poser un escalier à l'envers, tourner vers la droite, comme ça. Après, juste au-dessus de l'escalier qui est à l'envers, on va poser... Je vais oublier un truc, c'est que là, on pose un bloc à chaque fois. Donc, escalier à l'endroit juste au-dessus. Comme ça. Avec, donc, un bloc ici. Un autre bloc là. Et un escalier à l'envers. Voilà. Alors, je vais arrêter la pluie. C'est la deuxième fois qu'elle m'embête. Donc, juste au-dessus, donc, les demi-dalles. Alors, on va faire ce côté-là tant qu'à faire. Avec un bloc là. On va reposer un bloc au-dessus. On va remettre deux demi-dalles. On va reposer un bloc, un deuxième bloc. Et donc, deux demi-dalles de chaque côté. Ici. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est l'escalier à l'envers. Par ici. Par là. Donc, de l'autre côté. Bon, on ne va pas le mettre de l'autre côté. Donc, allez, on est des fous. Bloc. Donc, un bloc ici avec un escalier à l'envers. Un escalier à l'endroit juste au-dessus. Et un escalier à l'envers tourné vers la gauche. Donc, on va reproduire ça de l'autre côté. Donc, l'escalier à l'envers. Hop, hop. Et, hop là. Comme ceci. Attendez, je reviens. C'est ouverte. Voilà. Alors, ensuite, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir boucher tous les trous derrière. Ici, il y en a un, il y en a un autre là. Et, on va s'attaquer au dernier côté, donc à l'angle. Voilà. Alors, juste au-dessus, vous pouvez donc remplir ici, deux blocs, hop, tout du long, comme ça. Alors, ensuite, de chaque côté, là, on va poser des escaliers à l'envers. Parce que, sur ce côté-là, il faudrait finir, à mon avis, comme ça. Ce qui nous donne ça. Alors, pour l'angle, alors, pour l'angle, il faut donc remplir jusqu'ici. Hop, après, on monte jusque là. Alors, par contre, je ne vais pas sur le screen. Voilà, donc, on monte jusque là. Et, on met, donc, une demi-dalle. En gros, la demi-dalle, elle arrive au bloc central, ici, de notre motif. Ensuite, il faut qu'on bouche les trous, comme d'hab. Hop, de chaque côté. Ce qui va nous donner ça. Après, on va venir poser des blocs au-dessus, donc, de la demi-dalle. Et finir en bouchant les trous. Oups. Du côté gauche. Et du côté droit. Alors, je vais en mettre le jour. M7-0. Voilà. Alors, là, il y a du noir, donc, c'est qu'on a oublié de mettre un bloc. Et pareil, ici. Voilà. On en est à là. On n'a plus qu'à faire le haut, donc, pour le haut, c'est nos fameux, nos fameux créneaux. Donc, pour ceux qui n'auraient pas regardé, on espace les escaliers de deux à chaque fois. On met le bloc au-dessus des escaliers. Ensuite, on met un escalier à l'envers, vers la gauche et vers la droite pour faire la liaison. Et on en met un qui sort, comme ça, à chaque extrémité. Voilà. Ensuite, on va reposer un bloc au-dessus. On va mettre un escalier à l'endroit, un lever et à l'endroit, comme ça, pour faire les créneaux qui ressortent, en fait. Et donc, on met des escaliers derrière. Et pour finir, donc, on fait les liaisons avec nos escaliers, hop, de chaque côté. Alors, gaffe, donc, comme ça. Et comme ça, voilà. Ce qui va nous donner ça. Donc, pour l'instant, la tour, on la laisse comme ça. Enfin, je trouve que c'est sympa qu'il y ait la tour qui vienne taper sur le donjon. Enfin, moi, j'aime bien, après, comme vous le sentez. Donc, pour notre escalier ici, on va quand même faire un peu de motif, je pense, ce sera plus beau. Donc, un escalier à l'envers, là, à l'endroit, et à l'endroit, à l'autre côté, comme ça. Et ici, on peut poser, donc, une rangée d'escalier à l'envers. Ce qui donnant un petit peu de motif, là-dedans, c'est préférable. Hop, hop. Et ben là, on est obligé de boucher comme ça. Voilà. Je pense qu'on va varier, pour que ce soit plus beau, on va boucher, mais avec des blocs de demi-dales. Pour ne pas qu'il y ait qu'un quart avec de la demi-dale et le reste en pierre taillée, en fait. Donc, voilà. Je pensais mettre des pots de fleurs. Ça aurait peut-être pu être sympa, donc on va garder l'idée du bleu. Ah bon, on devra alterner un cube sur deux. Est-ce qu'on ne peut pas poser sur les demi-dales ? Et donc, on va s'attaquer à la porte. Alors, pour la porte, j'ai envie de faire comme dans le thème, là. Parce qu'en fait, c'est une porte en bois, qui sera fermée. Porte en bois sombre. Donc, on va creuser au milieu de l'escalier, en fait. On va venir faire un trou de 3 sur 3. Avec, en mettant de chaque côté, donc, un escalier à l'envers, vers la droite, un autre vers la gauche. Et un escalier à l'envers, juste au-dessus. Comme ceci. Et en fait, bon, ce sera fermé. Je verrai peut-être plus tard, quand on fera peut-être l'aménagement intérieur. On va venir poser du bois sombre. Ici, tout du long. Je vais sortir avant d'être enfermé. Hop, comme ça. On va venir mettre des boutons. Que je les prenne. Hop, voilà. Donc, on va venir mettre des boutons au milieu, comme ça, tout du long. Ça fait une porte... On a l'impression qu'elle est solide, qu'elle est renforcée. Enfin, c'est l'impression que ça me donne moi. Et ensuite, on va faire une sorte de courbe, en fait, autour de la porte. Alors, pour ça, on va devoir s'amuser avec nos escaliers. Donc, on va mettre des escaliers à l'envers, en fait. Je vais vous montrer. Je suis une déposée. Comme ça, donc, de chaque côté. Après, on va casser ces blocs-là. Et, ici, donc, on va remplacer par d'autres escaliers, en fait. Et donc, là, on va mettre un escalier à l'endroit, comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Ça va donner un peu de relief dans la construction. Comme ça. Ensuite, ici, on va casser les blocs, comme ça, tout simplement. Et je propose qu'on mette quand même un... Même qu'on mette un... Une demi-dalle, comme ça. Pourquoi je casse cela ? Je peux passer par au-dessus. Donc, on va y reboucher tous les trous. Donc, ici, là, ici, comme ça, comme ça, hop, hop. Et donc, à la fin, ça vous donnera quelque chose qui ressemble à ça. Et puis, ici, on va laisser comme ça, pour ne pas mettre trop de motifs non plus. Voilà. Et donc, c'est au-dessus. Au-dessus, on va mettre... Voyons voir, qu'est-ce qu'on va mettre dessus. Une autre fenêtre encore. Je ne sais pas si c'est top de mettre autant de fenêtre. Bon, et on sait qu'on va remettre une autre fenêtre. Ça s'éclara un peu. Alors, je propose qu'on fasse une fenêtre en croix, pour changer. On va la faire bleue, comme la précédente. Euh, non, en fait, on ne peut pas la faire bleue, parce que c'est un... C'est un peu unique dans le donjon. Ça, c'est la rosace. Hop. On va faire la rosace. Donc, on va la laisser unique, comme elle est déjà. Hop. Alors, euh... On va l'entourer avec des... On va venir poser, donc, euh... Un des demi-dales de... À chaque extrémité de la croix, en fait. Au-dessus aussi. Et en dessous. Comme ça. Et pour finir avec quelques motifs, on va faire quelque chose par ici. Alors, quoi, je ne sais pas encore. Et si je fais ça, comme ça, est-ce que ça va bien en rond? Pourquoi pas. Alors, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va mettre un escalier à l'envers et à l'endroit, comme ceci. Et on va en remettre un à l'envers et à l'endroit, mais contre la vitre, en fait. C'est-à-dire, ici, comme ça. Donc, ça va nous donner des petits rectangles à chaque... Bah, à chaque extrémité de la... Du rond, en fait. Ah, par contre, on va avoir du coup un petit problème avec les... Les vitres, c'est pas grave. Il nous suffira de les ranger... De les ranger, de les changer. Ah, donc, vous voyez, on a un petit problème avec les vitres, du coup. C'est pas bien grave. On va remplacer ça par des blocs. Ah, les blocs, c'est pas là. Je les cherche. Je les aurais pas trouvés tout de suite. Ouais, et du coup, les blocs, on va... On va le rentrer de 1 dans le mur. Pour garder notre idée de... De relief. Comme ça. Hop, là. Hop. Et puis, maintenant qu'on a notre relief, on va pouvoir... Poser la fenêtre. Voilà, donc, ça donne ça. Donc, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Bon, on a quand même bien avancé, je pense. Donc, il faut finir la tour de ce côté-là. Il faut faire, donc, le sol qu'on a fait ici, avec les pots de fleurs. Et donc, la petite façade ici, avec la croix. Dans le prochain épisode, je pense qu'on finira de monter le mur ici. Et on fera ce mur-ci. On montera, donc, jusque là. Puis on finira peut-être le motif de la tour de ce côté-ci rapidement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour le sixième épisode du donjon. Et à la prochaine. Voilà. Ciao, ciao, tout le monde.